Musique De là où l'enlégère baisse du vent qui tourne ce midi sur la canneau, bonjour à toutes et à tous, on a une belle mi-journée avec un ciel qui est dégagé, une belle lumière, une température extérieure à 8 degrés, une température de l'eau à 12 degrés, une marée qui est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 14h10 avec des coefficients de 74. Sur cette descendante, au début de la vidéo, le vent était side offshore, à la fin de la vidéo, donc ce que je vous dis maintenant, le vent il est passé side shore, il est nord, il est faible, il y a moins d'un beaufort à un beaufort, avec 3 kmh établi, des rafales à 6. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, là où il est tout le temps en mode thématique multipique, elle est longue avec 1 seconde de période orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, en légère baisse, à 3h du matin sur la boue arc à Champs-Gascogne, ça tournait à 2 mètres et 6 secondes, ce qui donne en taille de vague ce midi à la canon 50 à 80 cm en déferlement régulier, 1 mètre sur la majorité des séries, et il traîne encore par moments, mais plus rare que ce matin, encore un petit mètre 20 qui active les bandes du large. Donc c'est très multipique, avec la marée qui est descendue, là c'est moins bon que ce matin avec la marée haute qui commençait tout juste à descendre, ça fait des vagues en pique, alors au large c'est des piques courts, mous, qui déroulent pas terrible, pas hyper longtemps et qui sont très rares, il n'y a que les grosses séries qui les activent pour le moment, peut-être qu'avec moins d'eau ça sera un peu mieux, et au bord c'est plus creux, ça double, ça creuse, ça double, ça creuse et ça ferme. Il y a quelques bouts qui arrivent à passer de ci de là, vous allez voir il y a une bonne dizaine de personnes à l'eau, sur un spot assez aléatoire, en pique doublant creux, pas tip top, mais bon, c'est une histoire de bouts, c'est la thématique d'aujourd'hui. La note à la 6 ce matin, au début de la journée, c'était 4 sur 10, là maintenant on est sur du 3 sur 10, c'est vraiment pas tip top, mais bon, il y a quelques bouts, il faut être placé au bon endroit, au bon moment, quand le pic arrive, pour espérer faire un petit écoffre, glisser un petit peu avant que cela ne ferme. L'évolution pour le reste de la journée, à 5h du mat, la boue Arcachon-Gascogne continue de légèrement baisser, à 1m86 secondes, pour ce qui est du vent, faible et variable pour le reste de la journée, plutôt légèrement onshore. A 13h, les prévisions, c'est 1m à 1m20, où le ouest-nord-ouest à nord-ouest, en seconde de période, vont de nord à moins de un beau fort, et à 17h, 1m maximum, où le ouest-nord-ouest à nord-ouest, en seconde de période, vont de ouest à moins de un beau fort. Il y a des vagues toute la journée, à surveiller le plein bas, sinon après, à surveiller la marée montante cet après-midi, mais ce sera le moment où il y aura le moins de taille, avec un vent un peu faible, des vagues peut-être un peu plus agitées. Pour moi, le meilleur créneau, c'était ce matin-tôt, ce sera encore en fin de matinée à marée basse, et après, pour cet après-midi et ce soir, ce sera un peu moins bon, mais ça restera praticable. Je vous tiens à informer sur l'évolution des conditions sur le 08-92-29-78-73, à 14h et à 16h, en vous souhaitant une bonne journée. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.